Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi Mesdames et Messieurs, bienvenue à Vanetra Kabou. Je suis le Dr Joyard, je suis diplômé en santé de reproduction, ça c'est ce qui concerne la médecine moderne, et par ailleurs je suis naturopathe, oui, naturopathe ou docteur traditionnel. Le docteur traditionnel c'est ce monsieur qui soigne les gens en imitant ou en faisant ce que faisaient les parents. D'accord, nous suivons donc les pas de nos ancêtres. D'accord, quand on dit ancêtre, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, c'est-à-dire les us et coutumes de notre pays, comment est-ce que chez nous on soignait les personnes malades. Alors c'est ce que nous essayons de faire, tout en imitant une touche particulière de modernisme. Je suis très très loin de la ville, environ 400 kilomètres, deux jours de voyage. Je suis arrivé dans cet écosystème pour identifier les plantes, c'est pour faire une enquête ethno-botanique. Alors j'ai pu identifier pas mal de plantes, beaucoup sont en voie de disparition, parce qu'il ne fallait pas aller très loin comme ça pour les retrouver. Voilà, il est important que je revienne sur ma préoccupation. L'homme soigne, Dieu guérit. Pourquoi est-ce que l'homme peut soigner ? Tout simplement parce que la science a démontré, dans les plantes médicinales, il y a ce qu'on appelle les métabolites. Dans cette plante, il y a deux catégories de choses. Je vais parler simple pour que vous puissiez comprendre. Il y a deux catégories de choses. Il y a des choses que la plante fabrique pour elle-même, pour se nourrir, se protéger, et d'autres que la plante fabrique comme ça. D'accord ? On va donc dire qu'il y a ce qu'on appelle les métabolites. Il y a les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Et oui, c'est dans les métabolites secondaires qu'on trouve les principes actifs. C'est encore quoi les principes actifs, docteur ? Ce sont ces choses qui sont dans la plante qui peuvent vous soigner. Donc, si on les mélange bien, ça peut soigner. Si on mélange mal, ça peut faire du mal à quelqu'un. D'accord ? Donc, on parle de principes actifs. Oui, dans notre préoccupation au quotidien, nous faisons dans la gynécologie le traitement des problèmes de stérilité chez l'homme et chez la femme. Dès qu'on dit stérilité, ça déclenche toute une avalanche de causes. D'accord, on va commencer par l'absence des règles. Oui, il y a des jeunes femmes qui ne voient plus leurs règles chaque mois ou qui peuvent voir les règles chaque mois, mais pas abondants ou bien trop abondants. Il y a des femmes qui n'ont plus vu la glaire cervicale il y a très longtemps. Il y a des femmes qui ont des bouffées de chaleur, des picotements, des insomnies, comme si c'était déjà la priménopause ou la ménopause. Il y a des femmes qui ont des trompes bouchées. Les trompes, ce sont ces tuyaux où passent les spématozoïdes pour atteindre l'ovule. Parce que ce qui fait la femme, ce sont ses ovaires. Au niveau des ovaires, il y a beaucoup d'ovules. On les appelle les follicules. Ne soyez pas comme cette femme chez qui on a trouvé deux follicules dominants. Pendant des années, elle a soigné les follicules dominants. Elle se dit que c'était une maladie. Donc, il faut toujours nous envoyer vos documents de l'hôpital pour que nous puissions lire et interpréter pour vous. Oui, il y a des femmes qui ont une insuffisance ovarienne. D'accord. La réserve ovarienne a chuté, a diminué. Madame, est-ce que vous savez que depuis le premier jour où vous avez vu les règles, ça s'appelle les ménarches, 14 jours plus tard, votre corps voulait porter un bébé. Donc, si vous avez vu vos règles à 13 ans, ce jour-là, 14 jours plus tard, le corps voulait déjà porter une grossesse. Mais à 13 ans, on ne porte pas de grossesse. Voilà pourquoi on est resté sage, 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 peut-être jusqu'à 25 ans. Calculer de 13 ans à 25 ans, ça fait combien d'années? Trouver le nombre d'années et multiplier par les 12 mois de l'année. Parce que chaque mois, il y a un follicule qui tombe. Et comme c'est tombé, ça ne reviendra plus jamais. Chaque mois, un follicule qui tombe. Donc, 12 mois de l'année, 12 follicules perdus à 13 ans, 12 à 14 ans, 12 à 15 ans, jusqu'à l'heure où vous voulez tomber en scène. Vous avez 30 ans aujourd'hui, madame, vous voulez porter une grossesse, attention, tenez-vous bien. Si vous êtes allé comme ça, la grossesse est arrivée, gloire à Dieu. Mais si ça tarde à venir, faites quelque chose. Parce que le fait d'avancer en âge chez la femme diminue, ça fait fertilité. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Pour les hommes, c'est très complexe. Pour un rien comme ça, on peut se retrouver avec un cas d'oligospermie, d'asténospermie ou bien d'azospermie. Et je m'attarde, je suis toujours sur les femmes. Parce qu'elles sont très, très nombreuses à avoir des problèmes de conception. Mesdames, vous avez un problème de stérilité. Vous avez essayé par vos propres moyens des recettes comme ça sur le net. Ça n'a pas marché. Oui, c'était fort probable pour que ça ne marche pas. Parce que, attention, attention, nous qui sommes dans la phytothérapie, dans le traitement à base des remèdes traditionnels, nous qui avions aussi eu la chance d'aller un peu à l'école de la médecine, se former, il y a ce qu'on appelle la toxicité des plantes ou encore la toxicité tout court. Ce que nous ingérons peut devenir potentiellement dangereux et toxiques. Même une nourriture que nous avons préparée et que nous avons mal conservée dans un récipient en inox, en verre, en plastique, peut être contaminée et nous amener et nous créer des problèmes. Donc, ce n'est pas seulement les médicaments traditionnels. Donc, voilà pourquoi arrêtez de copier des formules magiques sur Internet qui vont vous faire tomber en scène. Vous allez remarquer que dès que vous me demandez le nom d'une plante, je refuse catégoriquement parce que les plantes peuvent se ressembler mais ne pas être la même chose. Voici par exemple cette plante. À la voix, on va penser à Imperata cylindrica alors que ce n'est même pas Imperata cylindrica alors qu'elles ont les mêmes, elles ont les plantes, elles ont les mêmes caractéristiques physiques. D'accord ? Il faut avoir un oeil averti et comme cette plante, je vais la ramener auprès d'un botaniste averti pour qu'il puisse me dire exactement le nom scientifique de cette plante. Mesdames et messieurs, je suis le docteur Jouillard. Vous avez des problèmes de conception allant de l'obstruction des trompes, appelées trompes bouchées, des fibromes, des myomes, de l'insuffisance ovarienne, de l'absence des règles, d'une infection qui ne finit pas. alors bien vouloir nous contacter et surtout, et surtout mesdames, envoyez-nous vos examens en photo. Oui, les examens, nous savons bien les lire, même si c'est en anglais, il faut nous les envoyer. En espagnol, envoyer. En italien, envoyer. La langue qu'on parle au Brésil, là, envoyer, parce que ce sont des langues qui se ressemblent un peu. Mesdames et Messieurs, merci, à bientôt, pour une autre vidéo.